Alors, j'avais dit dans une précédente vidéo que j'avais été un peu énervé par l'idée d'utiliser Dieu à toutes les sauces. Et à mon avis, c'est un peu faire de nécessité vertu que de faire cela. C'est-à-dire, quand on ne sait pas exactement ce qui se passe dans l'autre monde, qu'on ne connaît pas les différentes entités, les différentes forces qui interagissent, eh bien, on préfère parler de Dieu qui est une abstraction absolue. Et faire de nécessité vertu parce qu'on nous présente le monothéisme comme quelque chose, comme un idéal. Comme si l'idée de l'unité de Dieu, de la toute-puissance de Dieu était un idéal, alors que ce n'est qu'un cache-misère pour dissimuler notre incompétence et notre méconnaissance de ce qui se passe dans l'autre monde. Moi qui connais assez bien ces questions, qui connais assez bien le milieu spirite, je crois qu'on peut plus facilement parler d'ange gardien ou de guide au pluriel, et non pas d'une quelconque singularité. Et je préside que quand je fais de l'astrologie, je parle d'un processus technique, systémique, qui est une mécanique en quelque sorte, qui n'envoie pas à des divinités, mais qui peut avoir été la création, et là je reviens à la dimension biblique du premier chapitre de la Genève, la création d'un Dieu, d'un Déus Faber, et lui-même représentant encore une fois ce singulier, représentant forcément un pluriel, un pluriel, une civilisation extraterrestre, une civilisation atlantéenne, enfin peu importe, une civilisation supérieure à notre humanité, et qui montre que notre humanité a été infiltrée en quelque sorte par des forces qui technologiquement étaient très très en avance sur ce que nous étions à l'époque, et même éventuellement sur ce que nous sommes encore aujourd'hui. Donc, croire en Dieu, ce n'est pas la bonne question. La question c'est de croire à un Déus Faber qui aurait créé un monde pour nous, pour notre humanité, au sein d'un univers dont il ne serait pas le créateur lui-même. Le mot créer, on peut bien dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire créer c'est quelque chose qui est artisanal, c'est quelque chose qu'on fait, on ne crée pas à partir, il n'y a pas de création ex nihilo, comme on dit. Et puis deuxièmement, et puis deuxièmement, oui, cette idée de, d'un Dieu, d'un Dieu tout puissant, qui sait tout, qui peut tout, qui fait sens au niveau de l'informatique. C'est-à-dire que, souvent quand j'entends des gens raconter un peu ce qui se passe de l'autre côté, je me dis, alors c'est qu'ils sont très très, très très équipés sur le plan informatique, et là encore, imaginez un Dieu unique qui maîtrise la totalité du système, ça me paraît complètement fou. Mais effectivement, le système Mars, Jupiter, Saturne, le système de l'astrologie albronienne, est un système qui gère nos fonctionnements. Mais ça ne veut pas dire qu'il fallait faire des prières à Mars, Jupiter, Saturne. C'est un système qui est d'ailleurs intégré, qui fait partie de notre propre mode de fonctionnement. Et même quelque part, qui est en phase avec la prophétie de Jérémie 31, à savoir que nous ne sommes plus libres. Jérémie 31 dit, voilà, puisque vous n'obéissez pas, vous aurez mes ordres, mes commandements, mes lois inscrites en vous, dans votre fort intérieur. Donc, on voit bien que l'astrologie correspond quelque part à cette annonce, aussi, d'une certaine façon. C'est pour ça que la prophétie jérémienne, elle est à la fois pour le futur, mais elle, probablement, c'est aussi quelque chose qui s'est, qui correspond à une, peut-être beaucoup plus ancienne que le temps de Jérémie, et qui a annoncé, justement, le temps de la mise en place de notre rapport à l'astrologie, qui remonte bien avant. Le grand problème des prophéties, bibliques et autres, c'est que, parfois, on les interprète comme une parlante du futur, mais parfois, ce sont des anciennes prophéties qui ont déjà fonctionné dans le passé et qu'on veut réactiver. J'en parle beaucoup dans ma thèse d'État, le thèse prophétique en France, que vous pouvez trouver sur Internet. sur Internet.